J'ai besoin d'énergie. D'ailleurs les cookies granola les meilleurs genre. Ah si j'ai regardé dedans. Ok on est bon. Salut les guys ! Oh mon dieu ça fait trop bizarre de le dire sur Youtube. Bref alors si vous ne me connaissez pas je m'appelle Esther. J'ai 18 ans et si vous m'avez déjà vu quelque part ça doit être sur TikTok parce que j'ai quelques abonnés sur cette application. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo Youtube du coup. Alors du coup pourquoi je me lance sur Youtube ? C'est parce qu'en fait tout simplement Youtube ça a toujours été ma passion. Genre depuis que j'ai 11 ans je passais trois quarts de ma vie sur cette application. Et j'ai toujours rêvé de faire des vidéos. Et d'ailleurs j'ai eu plusieurs chaînes Youtube etc. Mais j'ai jamais vraiment eu de plateforme etc. pour commencer. Et grâce à TikTok j'en ai une. Et du coup bah bienvenue sur ma chaîne en fait. Bref Youtube le rêve de ma vie. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bref anyways. J'ai besoin de café pour m'énergiser. Sorry. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Et je savais pas vraiment trop quoi faire. Et du coup je me suis dit que j'allais genre me présenter. Et j'ai demandé aux gens sur TikTok de me poser. Des questions. Et je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai archi pas lu les questions à l'avance. Vu que je ne suis absolument pas organisée. Du coup bah je vais y découvrir en même temps que vous. J'espère que les gens ne m'ont pas posé des questions bizarres. Parce que sinon ça va être dramatique comme vidéo. Nous voici donc sur TikTok. Il y a 1284 commentaires. Je suis pas dans la merde. D'après toi c'est quoi tes principales défauts et qualités ? Ça commence à parler de mes défauts genre. Je me suis même pas présentée. On se calme. Ma principale qualité. Je sais pas je suis drôle. Je suis une bonne amie je pense. Mais j'ai pas beaucoup de qualités sans me dire. Genre j'arrive pas trop à en trouver. Par contre mais des fois là il y en a une liste exhaustive. J'ai fait un bruit. On aurait dit un bébé spécial. C'était génial. Procrastinatrice. Je passe ma vie à dormir. Je suis tout le temps fatiguée. Je ne dors pas. Je suis tout le temps sur mon téléphone. J'aime trop manger. J'aime trop rien faire. Je ne fais rien de ma vie. J'ai pas d'avenir. Bref. On va pas commencer à parler de ça. Parce que vous allez pas pouvoir me regarder. On m'a demandé tes études. Alors en ce moment je suis en terminale littéraire. J'ai assez peur de ne pas avoir le bac. Mais bon on s'adapte. D'ailleurs à propos de ça je tiens à vous dire que j'ai bac blanc lundi. Et qu'au lieu d'être en train de réviser comme tous les gens de ma classe. Je suis en train de filmer une vidéo YouTube que je vais passer le week-end à monter. J'ai des priorités dans la vie. C'est ça qui est bien. On m'a demandé depuis quand tu fais des TikTok. Alors j'ai commencé TikTok en août 2019. En fait je venais de rentrer des Etats-Unis parce que je suis partie un an en échange. Et j'étais hyper prise. Je m'ennuiais tout le temps etc. Genre j'avais rien à faire de ma vie. Du coup je passais ma vie sur TikTok comme tout le monde cet été. J'ai commencé à en faire parce que je me suis dit bah à quoi bon regarder si c'est pas pour en faire. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. On m'a demandé si j'avais des animaux. Alors oui j'ai un chat. Est-ce que je vais la chercher ? Est-ce que vous voulez que j'aille la chercher ? Allez c'est parti on va faire chier le monde. Aïka ! Et oh 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 on se calme. Voilà mon animal de compagnie c'est un chat. C'est trop mignon. Elle aime pas que j'apporte du coup bah... Souris pour la caméra wesh. Insolente là. On m'a demandé tu as eu beaucoup de copains je hurle. Par contre pétition pour que j'arrête de dire je hurle deux fois par phrase. Genre vraiment je m'excuse c'est insupportable. Alors faut savoir qu'absolument pas. Genre j'ai jamais été vraiment en couple de ma vie. C'est hyper triste à dire mais plus rien de ma triste. C'est pas une musique des sections d'assaut. Ah oui on m'a demandé combien j'avais eu de copains bah du coup bah zéro quoi on va dire. Enfin... Les larmes au monde c'est désespérant. J'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient voir sur ma chaîne. Ils ont dit on veut des blagues de tes nuits blanches comme Sullivan. D'ailleurs... Ah bon de Sullivan. J'avais grave un crush sur lui quand j'étais en 4ème. C'était toute ma vie. J'avais des photos de lui dans mes cahiers. Voilà. Si vous voulez j'ai des preuves j'ai encore les cahiers. Donc bon. On m'a demandé où j'ai acheté mes habits. Faut savoir que je suis un peu pauvre. Genre enfin... Enfin pas très riche. Du coup j'ai acheté la plupart de mes habits en frites parce que bah... J'ai acheté la plupart de mes habits en frites aux Etats-Unis sans vous mentir parce que c'était pas cher là-bas. Mais après sinon j'ai acheté mes habits chez genre H&M Bershka pour l'Ember Monkey. Je hurle c'est quoi ton daily programme pour aller en cours genre so-youtubeuse ? Là je suis en train de me rendre compte que je ne peux plus dire c'est so-youtubeuse parce qu'en fait je suis sur YouTube. Genre du coup techniquement je suis une youtubeuse. Alors je vais vous raconter ma vie. Plus que ça qu'on me demande finalement. Alors je me lève à 6h45. J'ai une heure pour me préparer. Souvent genre je dors jusqu'à 7h30 et après je suis en retard. Je pars de chez moi à 7h45 pour prendre un bus à 7h55. Puis j'arrive en cours et j'ai cours à 8h15. Et après j'ai ma journée mais ça dépend tous les jours les horaires. Après je rentre chez moi et au lieu de travailler je fais TikTok. Et après je parle à mes amis sur mon tel, je procrastine. Puis après à 23h30 je me dis oh merde il faudrait que je travaille. Et je travaille jusqu'à 1h du mat' puis je dors et je suis fatiguée le lendemain. C'était hyper vrai et honnête. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ça. Par contre la personne qui a dit daily programme, j'adore le concert. C'est quel TikTok qui t'a fait percer ? Alors c'est clairement le pire TikTok que j'ai jamais fait. C'est un TikTok sur lequel je montre comment faire une fausse frange. J'avais fait ça pour un tutoriel d'Halloween, enfin un make-up d'Halloween pour faire Mia Wallace dans Pulp Fiction. Et je m'étais fait une fausse frange. Et tout le monde m'avait dit comment tu fais etc. Et du coup j'avais fait un tutoriel. Et genre en 2h il y avait un million de vues j'étais là en mode. Ta voix change beaucoup entre l'anglais et le français. Alors ça c'est un truc que je veux savoir si vous pensez que c'est vrai. Attendez je vais commencer à parler en anglais. Hi my name is Esther and I'm 18 years old and I live in Paris France and I lived in Michigan for a year. So in my life I really like iced coffees and I really like spending my time on social media and crying. Ouais du coup bah voilà c'était ma voix en anglais. Dites-moi si vous trouvez que j'ai une voix différente parce que c'est grave un truc que je me demande. Qu'est-ce que je veux faire comme études etc. Faut savoir que je sais pas du tout ce que je veux faire. Genre là je dois mettre mes trucs sur Parcoursup et compagnie. Enfin les terminales vous connaissez. J'ai genre pas d'avenir, pas de motivation. Je suis là en mode. Ouais non je sais pas trop ce que je vais faire l'an prochain. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes projets. Mais pour l'instant bah je vais avoir le bac. On m'a demandé si j'avais un crush. Ça j'ai l'impression que c'est la question que tout le monde... A laquelle tout le monde veut une réponse. En fait c'est pas que j'ai un crush c'est que j'en ai genre 70 000. En fait tous les gens BG sur internet genre je suis là en mode. Ouais non sinon dans la vraie vie j'ai grave pas de crush. Genre les gens de mon lycée. No offense si vous êtes dans le lycée mais enfin phobie quoi. On m'a demandé pourquoi t'es allé en échange aux Etats-Unis. C'est pas que j'en avais marre de la France mais je m'y suis jamais vraiment sortie à ma place au lycée français etc. J'ai jamais vraiment apprécié aller en cours. Et du coup j'ai toujours voulu savoir ce que c'était les cours dans un autre pays. Et j'ai hésité entre aller aux Etats-Unis, en Argentine ou au Brésil. C'était les 3 pays qui me tentaient. Et c'était super bien, une super expérience. J'ai adoré ma vie là-bas. Par contre il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des vidéos sur mon échange etc. Et je ne compte pas en faire. Parce que je ne veux grave pas influencer des gens qui ne sont peut-être pas forcément prêts à partir à partir. Je ne pense pas qu'on a tous les mêmes aptitudes par rapport à quitter sa famille pour un an etc. Et c'est beaucoup plus dur que ça paraît. Et je pense qu'il y a plein de vidéos sur les échanges. Du coup vous pourrez trouver ce que vous voulez sur Youtube. Mais personnellement moi je n'ai pas trop envie d'en parler. Mon année d'échange elle est finie. C'est une page que j'essaye de tourner parce que ce n'est pas forcément facile de quitter sa vie dans un autre pays. Du coup j'ai répondu aux questions de tout le monde parce qu'on m'artiait deux questions sur mon échange sur Youtube. Tu fais un mètre combien MDR ? Je ne sais pas quoi poser sinon j'aime trop ta chaîne continue lol. Merci beaucoup. Je n'avais pas trop posté de vidéos avant mais merci d'aimer ma bannière genre. Mais vraiment je suis d'une insolence sans nom. Genre calmez-moi. Et je fais un mètre 80. D'ailleurs mon plus gros complexe. Je déteste ma taille. Tu as combien d'ex ? On a compris que je n'avais jamais une copine. On m'a demandé comment tu fais pour être positive etc. Alors je trouve que c'est une hyper bonne question. Mais il faut savoir que je ne suis pas forcément hyper positive et que ça ne va pas forcément toujours dans ma vie. Et je ne suis pas forcément la personne la plus heureuse que vous rencontrerez. J'ai envie que ma présence sur internet elle rende les gens heureux ou qu'elle améliore les journées des gens. Personnellement moi je sais que quand ça ne va pas j'aime trop aller sur internet et regarder les trucs de mes créateurs préférés. Parce que oui avant de poster des vidéos ou quoi genre je suis une fan comme tout le monde clairement. Personnellement j'aime trop regarder les vidéos des gens qui renvoient des good vibes. Du coup j'espère que c'est le contenu que je renvoie. FAQ comment as-tu trouvé ton style ? C'est grave une bonne question parce que mon style a énormément évolué au fil des années. D'ailleurs c'était un peu dramatique. J'ai toujours été genre assez basique et en suivant les tendances par rapport à internet etc. Quand j'étais en troisième je m'achetais des habits qu'il y avait dans les halls des youtubeuses. Genre c'est tout ce que je faisais. Maintenant je mets des trucs qui me plaisent. Je mets des trucs de couleurs. Je mets grave des trucs oversize tout le temps. Première règle pour que je mette des habits c'est que je me sente bien dedans. Parce que je ne vais pas mettre des trucs pas confortables genre. Et aussi apprenez-vous à vous en foutre de la vie des gens. Genre soyez inspirés par les gens qui vous inspirent. Et les gens genre de votre lycée qui ne vont pas forcément aimer tout ce que vous mettez etc. Qui cala en fait ? Soyez comme vous êtes. Genre si vous avez envie de vous taper vos meilleurs make-up parce que vous aimez trop ça le matin. Faites-le. Si vous avez envie de vous habiller en mode comme les post-balance ça tous les jours à 8h du matin pour aller en histoire géo. Faites-le. Si vous voulez mettre que des trucs oversize parce que vous n'aimez pas forcément votre corps. Ou juste parce que vous trouvez ça hyper cool. Faites-le. En mode Billie Eilish vibes. Vous êtes trop beau. Ou vous serez stylé dans tous les cas. Tant que vous êtes heureux dans ce que vous portez. Du coup laissez pas à l'avis des autres vous influencer là parce que... Il y a quelqu'un qui m'a demandé si t'es gauchère ou droitière. Genre quelle question. Vraiment il n'y a plus d'inspire. Je suis gauchère. J'ai l'impression que quand tu pars dans la vie en tant que gaucher t'es dans la merde. Genre tu sais très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Genre vraiment quand t'écris là il y a l'encre sur ta main. C'est absolument horrible. Alors que les droitiés leur best life. On m'a demandé qu'est-ce que c'était mon sport. TikTok. Dormir. Netflix. D'ailleurs je suis pas du tout quelqu'un qui fait du sport etc. Et je suis une personne qui est hyper malaise dans mon corps. Parce que genre je suis grande. Que genre je suis pas parfaite etc. Je suis tout le temps là à me dire. Putain il faut que je fasse du sport. Genre faut que je commence. Il faut que je le fasse. Mais je ne le fais jamais parce que j'ai la flemme en fait. Genre j'arrive pas à m'y mettre. Ça c'est grave. Un concept que je pourrais commencer sur ma chaîne. Genre moi qui essaye de me mettre au sport activement etc. Genre de voir un petit challenge. Genre mode où j'essaie de faire du sport pendant un mois ou un truc comme ça. Enfin je pense que ça pourrait être intéressant de me voir commencer. Ton parcours amoureux. Neuf lettres. Deux mots. Le célibat. Je crois vraiment que l'amour c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs la Saint-Valentin approche. Genre pire jour de l'année. Je vais encore être là en mode. Toutes mes amies elles seront avec leur gars là. Enfin bref. Bon j'ai trouvé une bonne dernière question pour finir cette vidéo. C'est est-ce que tu penses être active sur cette chaîne ? Alors oui. Je vais essayer de poster au moins une fois toutes les deux semaines. Et si je peux et je pense que je vais. Une fois par semaine c'est grave mon but. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Même si c'était vraiment pas la vidéo la plus intéressante que je pouvais filmer. Enfin une FAQ clairement. Le contenu le plus basique qu'on peut trouver sur Youtube. Mais je sais pas je me suis dit que ce serait bien que je me présente. Parce que je vous ai vraiment jamais parlé de ma vie. Ni rien. Parce que ouais du coup je fais tout le temps des TikTok et des vidéos de 15 secondes. Ou des vlogs de une minute etc. Mais au final vous en savez vraiment pas beaucoup sur moi. Et du coup j'espère que ça vous en a appris. Et que vous m'appréciez. Et que vous aimez bien me voir face caméra. Genre je sais pas ça fait hyper bizarre. Mais personnellement j'ai adoré filmer. Je suis grave relaxée. Je vous avais raconté toute ma vie en me donnant les copines. Enfin copains en fait. Eh je sais pas qui il y a sur ma chaîne. Bref. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne nuit. Ou quoi que vous alliez faire. Et voilà. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz